Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment accélérer son ordinateur. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous inscrire sur la chaîne pour nous encourager à donner encore plus. Pour commencer, on va aller sur Windows, Exécuter, on va écrire %tmp%, ok. Après, on a des fichiers ici qui ne servent à rien, en fait. Donc, c'est des fichiers qu'on n'utilise pas. Donc, vous pouvez les supprimer. Voilà, vous sélectionnez tout et vous les supprimez. Ça se trouve qu'il y a des fichiers qui ne veulent pas se supprimer. Donc, c'est normal, c'est parce qu'ils sont en train d'être utilisés au moment où on les supprime. Donc, on laisse. Après, on va aller sur Windows, encore une fois, clic droit, Exécuter, on va écrire tmp sans pourcentage. On va faire la même chose, on va tout effacer, comme ça, sélectionner tout. On peut faire un ctrl A pour tout sélectionner. Là encore. Comme vous voyez ici, c'est la même chose pour tout à l'heure. Donc, là, c'est des fichiers qui sont en train d'être utilisés. Donc, voilà, on ignore et on passe au suivant. Après, on va faire la même chose. Clic droit, Exécuter, on va écrire msconfig. Je vais vous laisser tous ces commandes sur l'inscription, ne vous inquiétez pas. Après, vous allez sur Services, masquer tous les services. Donc, vous faites OK. Après, on va exécuter encore une fois, on va écrire Prefiche. On va faire OK. On va faire OK encore une fois. On va... On attend que ça donne, OK. On va supprimer tout ça, en fait. Vous faites ctrl A et là, vous sélectionnez tout. Et vous vous effacez. Voilà, ça, c'est fait. Même chose. Donc, voilà, on fait Ignorer, Annuler. On passe au suivant. Après, on va faire Reg Edit. C'est pour les registres. Donc, on va aller sur HKEQ Current User. On va aller sur... Comment on s'appelle ? Control of Panel. Puis Mouse. Après, on va chercher Mouse Overtime. Après, on fait 10. Vous changez la valeur de 400 à 10. Encore une fois, on va aller sur Desktop, sur le même fichier de Panel of Control. Après, on va chercher Menu Show Delay. Vous cherchez. Vous cherchez. Voilà. Moi, je l'ai trouvé ici. Donc, voilà. Vous changez la valeur de 400 à 10. Donc, voilà. Après, vous fermez tout ça. Après, on va sur PC. On va sur le disque dur. C'est où il y a le Windows. Vous faites un clic droit. Et après, vous faites un Propriétés. Vous faites Nettoyage de disque. Là, vous envoyez... En fait, vous effacez tous les fichiers que vous n'utilisez pas, etc. Donc, voilà. Des fois, il y a beaucoup de gigas qui sont juste cachés ici. Donc, vous voyez ici. Voilà. 5,37 gigas que j'ai ici. Donc, voilà. Vous faites OK. Et vous supprimez les fichiers. Vous attendez jusqu'à la fin de l'opération. Après, vous faites... Moi, j'ai un nul. Comme ça, je vous montre tout le reste que j'ai à vous montrer. Encore une fois, on va aller sur Cortana. Et là, on va faire défragmenter et optimiser le lecteur qu'on voit ici. Vous faites OK. Vous appuyez sur le truc. Vous faites optimiser votre lecteur C. Vous faites O, optimiser. Et en fait, vous vous attendez jusqu'à la fin de l'opération. Après, vous fermez. Et ça prend un peu de temps. Donc, voilà. Je ne vais pas faire une vidéo qui est très, très longue. Et après, on va faire aussi. On va faire PC, clic droit. On va faire Paramètres, Système avancé. Après, on va paramètre Système avancé. On va faire Paramètres. Et là, vous faites Ajuster afin d'obtenir une meilleure performance. Et là, vous faites OK. En fait, s'il y a l'écriture qui change un peu, etc. Mais bon, au moins, s'il faut des jeux, etc. Ça peut, c'est un peu mieux, quoi. En fait, au niveau des performances. Donc, voilà. Vous fermez tout ça. Donc, je pense que ce sera la fin de cette vidéo. Je vous dis, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas toujours de vous inscrire à Pousse Blé pour nous encourager. Je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada